On va se poser une première question dans le club aujourd'hui, d'où venaient ces beepers ? Et c'est avec vous qu'on se la pose, ces beepers qui ont explosé hier dans tout le pays et au Liban, Laura. C'est d'abord le New York Times qui nous a mis sur une piste, dès hier, celle de l'entreprise Gold Apollo, localisée à Taïwan. Voici ses bureaux, en périphérie de Taipei, la capitale, où bien sûr les journalistes se sont précipités. Conséquence, son patron, Tzu Ching Kuang, a pris la parole pour réfuter l'information. Non, dit-il, ce n'est pas Gold Apollo qui a fabriqué et vendu les beepers. On l'écoute. Ce produit n'appartient pas à notre entreprise. La chose que vous avez trouvée, ce n'est pas notre produit. Votre entreprise ne produit plus le modèle AR924 ? Ce n'est pas que nous ne les produisons plus. Ce ne sont pas nos produits du début à la fin. Comment pouvons-nous fabriquer des produits qui ne sont pas les nôtres ? Sauf que des photos circulent depuis hier en provenance du Liban et montrent bien des débris de beepers modèle AR924 portant la marque Gold Apollo. On peut lire le Gold ici sur le débris de beepers. Dans un communiqué publié un peu plus tard, l'entreprise taïwanaise affirme avoir trouvé la fautive, la société BAC, société européenne, à laquelle elle aurait délégué l'utilisation de sa marque. Je cite un extrait de ce communiqué. En vertu d'un accord de coopération, nous autorisons BAC à utiliser notre marque pour la vente de produits dans certaines régions. Mais la conception et la fabrication des produits sont de l'unique responsabilité de BAC. BAC, fondée récemment, en 2022, s'appelle en réalité BAC Consulting. Elle est enregistrée à Budapest, en Hongrie. Pour l'instant, cette société n'a pas répondu aux sollicitations des médias du monde entier. La chaîne CNN affirme de son côté avoir demandé à Gold Apollo son contrat de licence avec BAC, que celle-ci a refusé de lui fournir. Un grand merci à vous, Laura. Je vous présente les invités qui vont m'accompagner pendant cette heure. Didier François est avec nous. Merci, cher Didier. Grégory Philippe, c'est là aussi. Bonjour Anne. Merci à vous. Et Vincent Crouzet, que je retrouve avec grand plaisir. Bonjour Anne. Évidemment, quand on parle justement de cette société en Hongrie, je pense à vous, justement, Vincent Crouzet. Oui, parce qu'il y a l'air d'avoir un peu de mystère autour de cette société. C'est-à-dire qu'on a là un entrepreneur taïwanais qui dit « Ah non, 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 c'est pas moi. Moi, j'ai délégué ça à un distributeur avec qui j'ai signé un contrat. » Quand on creuse un peu, cette société est très étrange. C'est-à-dire qu'il y a une seule personne, visiblement le monde a aussi enquêté, a tenté de la joindre, qui est à l'origine, qui est derrière cette société. Est-ce que ça pourrait être une société espion ? Ça pourrait être une coquille vide, effectivement, un chiffre d'affaires très bas de 500 000 euros, quelque chose comme ça, une gérante fantôme, qui est effectivement injoignable depuis quelques heures, on peut le comprendre. Se refiler la patate chaude comme ça, parce que la personne responsable de cette affaire est déjà condamnée à mort, ou presque. Il faut bien le savoir. Parce que ce qui est certain aussi, c'est que des gens ont fait une affaire dans cette histoire. C'est-à-dire que des gens ont revendu près de 3 000 pagers, donc 1 000 étaient arrivés, donc 1 000 sont en cause, au Hezbollah. Donc il y a des gens qui ont fait de l'argent sur cette histoire. Apparemment, c'est une société d'intermédiation, ou du moins, qui se charge de distribuer la marchandise, mais cette marchandise a très certainement été fabriquée à Taïwan. Et ensuite est passée, évidemment, dans d'autres mains. On parle à peu près de 1 000 pagers incriminés, sur lesquels on a introduit 10 à 15 grammes, certainement, d'explosifs, RTX ou bien Semtex. Ça signifie 15 000 à 20 000 heures de travail, en fait, sur ce matériel, ce qui est considérable. Donc ça signifie que ce matériel est passé quelque part, a été stocké quelque part, et modifié, manipulé, pendant de très longues heures. – Oui, Didier François, c'est vrai que cette opération, elle a l'air d'une ampleur sans précédent par rapport, et on reviendra sur ce qui a été fait jusqu'à présent. Mais le Wall Street Journal disait ce matin, pour faire une opération de ce genre, il faut au moins un an de préparation. – Alors oui, voire plus. Si les sociétés, elle a été montée en 2022. Ce qui est intéressant dans cette opération, c'est des opérations où on a piégé du téléphone ou du matériel électronique pour viser ce qu'on appelle des HVI ou des HVT, c'est-à-dire des cibles à haute valeur ajoutée ou des individus à haute valeur ajoutée. C'est classique, entre guillemets, l'assassinat de Yahya Hayash en 1996, l'artificier du Hamas, a été fait comme ça, avec justement 15 grammes de RDX dans son téléphone. La difficulté n'étant pas technique, étant d'avoir accès à… Ce qu'il y a de nouveau dans ce concept d'opération et qui la rend tout à fait particulière, c'est l'échelle. C'est que là, il y a eu une analyse d'abord de situation, c'est-à-dire voir que le Hezbollah, pour se protéger des ingérences électroniques, du renseignement israélien sur ses téléphones portables, smartphones, décide de dégrader ses capacités de communication avec du portable, avec du pager, et donc ils font une demande d'achat de pager pour leur cadre. Vous vous souvenez qu'Assad Nasrallah avait dit « Oui, les téléphones, ce n'est pas sûr, donc on va passer au pager ». Et là, il y a quelqu'un assez malin dans le service qui a monté l'opération, qui se dit « Là, il y a une faiblesse, on va travailler sur cette faiblesse-là ». À partir du moment où la trahissance a fait de l'Hezbollah, on va voir comment il se procure l'affaire et est-ce qu'on peut monter une bretelle qui nous permet d'avoir un concept d'opération massif qui va nous permettre de toucher l'ensemble des cadres intermédiaires sur leur système de communication. Et là, on va leur mettre une pastille, mais on va leur mettre une pastille version XXX. Et c'est ça qui est tout à fait nouveau dans cette opération parce qu'il fallait la concevoir, il fallait se donner les moyens techniques de pénétrer le système d'acquisition, donc trouver la filière, etc. et réaliser l'opération clandestine de transformation. Derrière, il fallait avoir le verre, l'autorisation politique d'une chose de cette ampleur-là. Ça veut dire une sacrée détermination côté politique israélien aussi. Après avoir attaqué clairement les Iraniens sur une de leurs bases importantes pour l'assassinat de Hanyer, là, elle allait s'attaquer à l'infrastructure du Hezbollah sur ces cadres intermédiaires, on voit bien que là, derrière, il y a des choses déployées qui sont énormes et très soutenues. Ce n'est pas que techniquement, c'est compliqué. C'est agile, c'est intelligent et c'est déterminé. C'est ça que ça prouve. Jérôme Billois, merci d'être avec nous. Vous êtes expert en conseil sécurité agile, déterminant et sophistiqué, c'est ce que vous disiez. Vous êtes d'accord avec ça ? Une opération de ce genre, tout d'abord, ça nécessite combien d'hommes ? Et sur le temps de préparation ? On disait un an, Didier François qui était en plateau disait oui, un an ou plus. Déjà, la logistique de cette opération, selon vous ? Effectivement, on est face à une opération qui demande beaucoup de détermination, beaucoup de méticulosité aussi pour arriver à faire ce piégeage à l'échelle et à ne pas être détecté. C'est quelque chose, c'est du jamais vu, honnêtement. Alors, on sait que les pagers auraient été à première vue commandés depuis octobre de l'année dernière. Donc, on est quasiment effectivement sur un an de préparation. On sait qu'il y en a 5 000 qui auraient été commandés, finalement près de 3 000 qui ont explosé. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas réussi à piéger les premières livraisons, mais par contre, qu'ils les ont suivies. Et le scénario le plus probable aujourd'hui, c'est qu'ils ont réussi justement à intercepter des livraisons réalisées pour le Hezbollah en masse et à les piéger avec une charge explosive, avec un logiciel particulier pour déclencher cette explosion. Mais c'est clair qu'on est sur du jamais vu à cette échelle-là. Est-ce que vous vous dites, parce qu'il y a eu différentes théories, c'est la théorie de l'infiltration de la logistique de toute la chaîne, où on passe par cette société ? Est-ce que vous vous dites, cette infiltration, elle est crédible ? Elle ne l'est pas ? Et d'où vient cette faille dans toute cette histoire ? En fait, il y a trois scénarios aujourd'hui. Soit le service en question qui a réalisé l'attaque a trouvé une faille dans les pagers qui, à distance, pourrait faire s'enflammer, exploser la batterie. Alors là, moi j'y crois assez peu, parce que le type d'explosion qu'on voit sur les images ne correspond pas vraiment à un feu de batterie comme on peut en voir habituellement. Il y a un deuxième scénario qui serait de dire, ils ont été piégés à la production, c'est-à-dire dans l'usine. Là, c'est possible, j'y crois peu aussi, parce qu'il y a beaucoup de complicité, et surtout, il y aurait le besoin finalement, enfin, il y aurait le risque que des pagers piégés puissent se retrouver partout dans le monde et qu'on ne maîtrise pas après à qui ils ont été distribués. Donc, le cas le plus probable, c'est finalement la livraison, le piégeage à la livraison, avec une interception des colis, une ouverture de ces colis de manière très discrète, une modification des équipements qui a dû être industriel, en changeant les batteries, par exemple, mais fait avec énormément de précautions. Ensuite, une remise des paquets en état neuf, c'est-à-dire avec des blisters, comme vraiment si vous le receviez aujourd'hui, et ensuite un renvoi, et ensuite une partie numérique de l'attaque avec son déclenchement. Je pense que c'est vraiment ce troisième scénario qui aujourd'hui est le plus probable, mais il faut attendre quelques jours pour en savoir plus. – Restez avec nous, Jérôme Billois. Je voyais hocher la tête, dos de l'idée de la tête. Vous n'êtes pas d'accord avec le troisième scénario ? – Non, je ne suis pas d'accord avec le troisième scénario, parce que le nombre d'heures de travail, en fait, sur ces beepers, entre 1 000 et 3 000, est considérable, et donc nécessite évidemment de la méticulosité, comme le disait Jérôme Billois. Je pense qu'au contraire, je pense qu'on a dû manipuler ces engins, ce matériel, dans un lieu de stockage. Alors, est-ce que c'est en Hongrie ? Est-ce que c'est à Dubaï ? Il va falloir tracer aussi l'itinéraire de ces pagers, parce que ça… – Ça pourrait être à Dubaï aussi, c'est ce que vous dites là ? – Ça peut être dans n'importe quel endroit, où ça peut être stocké du matériel qui est exporté sur le Liban. Mais il y a certainement une cellule d'artificiers dédiée pour placer ces 10, 15, 20 grammes d'explosifs, et ça nécessite énormément de temps. On ne peut pas intercepter ce matériel au Liban et en quelques heures, en une nuit ou deux, les modifier. Ça me paraît extrêmement compliqué. – Est-ce que vous dites, il y a une complicité dans cette histoire ? On évoquera aussi ce que dit Israël, ce que dit Anthony Blinken aussi, qui dit Alain, nous on n'y est pour rien, on le verra dans une prochaine partie. Mais est-ce que vous dites, il y a forcément une complicité autre qu'Israël, qui n'a toujours pas… – Il y a du renseignement humain, effectivement. Anne, très important autour du Hezbollah, des interceptions électroniques. Alors Israël ou d'autres ont pu savoir effectivement que le Hezbollah était demandeur de pagers, et à partir de ce moment-là, un esprit criminel, psychopathe, on y reviendra d'ailleurs, a pu imaginer une opération de ce type. mais effectivement, on est sur un montage d'opérations très très en amont, et je reprends les mots de Didier, c'est une opération d'une audace et d'une ampleur incroyable dans l'histoire des opérations clandestines, contemporaines, on n'a jamais vu ça. – Une autorisation sur une opération de cette nature, il faut quand même y aller. – Jérôme Bilois, vous confirmez, ampleur inédite, et c'est vrai Didier le disait jusqu'à présent, on visait des cibles à haute valeur ajoutée, c'est ce que vous nous avez dit Didier. Là, vraiment, on change de braquet là-dedans ? – Oui, je confirme, là on est vraiment sur quelque chose d'ampleur inédite, on avait des piégeages très ciblés de matériel, on avait des attaques cyber qui elles pouvaient être massives sur des milliers d'ordinateurs, des milliers de systèmes, etc. Par contre, la combinaison finalement d'une modification physique, d'une attaque physique et d'un déclenchement massif, ça c'est quelque chose d'assez inédit. Je voudrais juste ajouter sur la modification des équipements, le plus probable, c'est finalement que les batteries aient été changées, et juste la batterie et que les batteries piégées aient été préparées en amont, en enlevant typiquement la moitié de la batterie et en mettant de l'explosif à la place, ce qui fait que vous avez juste, quand vous piégez le beeper en tant que tel, à débrancher la batterie, brancher la nouvelle. Ça peut être des opérations de ce type-là qui sont finalement assez rapides à faire. Un grand merci à vous, Jérôme Bilois, merci d'avoir été avec nous. Grégory Philippe, on parlera d'Israël dans un instant, mais là, le Hezbollah, ça doit être un tel choc pour le Hezbollah, c'est-à-dire que là, l'ampleur est inédite. On a touché pas mal de monde à la fois. On rappelle le bilan, 12 morts, 2800 blessés. Là, visiblement, il doit y avoir une certaine crainte, même Hassan Rassarala lui-même. D'ailleurs, on peut se demander s'il n'a pas été visé. On verra qui précisément dans un second temps avec Magali Lunel a été visé. Mais là, vraiment, il doit y avoir certainement une appréhension de ce qu'il peut se passer dans les jours qui viennent. Et d'ailleurs, Nassarala doit prendre la parole, vous l'avez dit, demain après-midi. On verra ce que le chef du Hezbollah a déclaré. Évidemment, il ciblera Israël, mais ce qui va nous intéresser dans le discours de demain, c'est les éventuelles pistes de répercussions, de réponses de la part du Hezbollah. Ce que disait Didier tout à l'heure sur le calendrier est intéressant. L'opération a été anticipée au moins un an avant. C'est ce que dit l'Assemblée américaine et il est évident que vu la préparation que ça demande, l'infiltration, ne serait-ce que de la livraison ou de la personne qui a fabriqué ces beepers, ça prend des mois. Par contre, la décision, elle a sans doute été prise récemment. Et pourquoi récemment ? Parce qu'on est dans un moment de tension à la frontière nord d'Israël, quasiment jamais vu depuis le 7 octobre, avec peut-être des préparatifs d'une attaque du Hezbollah et c'est peut-être pour ça qu'Israël, si c'est Israël, a décidé de déclencher l'opération. On en parlait tout à l'heure avec Didier Orantenne, imaginez la décision politique qui dit « Ok, c'est bon, les beepers sont piégés, on y va » et les opérationnels qui, à un moment donné, envoient le message ou le signal à ces beepers pour provoquer ces dix questions simultanées. Il paraît qu'ils ont reçu des petits numéros quand ça a bippé une première fois. C'est l'une des pistes d'ailleurs envisagées par Lorient Lejour qui dit que ça aurait pu être pour empêcher une opération planifiée par l'organisation ennemie. Est-ce que c'est pour empêcher quelque chose qui était en préparation du côté du Hezbollah ou est-ce que c'est un prélude à quelque chose de plus important de la part d'Israël ? À savoir, là, d'un seul coup, on gèle les capacités de communication du Hezbollah avec un millier de commandants intermédiaires qui ont été blessés ou tués ou en tout cas qui ne peuvent plus communiquer entre eux. ça peut être aussi un prélude à quelque chose.